C'est quoi un monde transmédia ? Si un monde fictionnel est un monde imaginaire faisant preuve d'inventivité, de complétude et de consistance, comme la Terre du Milieu de Tolkien, c'est quoi un monde transmédia ? Ce monde inventé va cette fois se développer sur plusieurs médias, du livre au cinéma en passant par le jeu vidéo. Seulement qu'est-ce qui fait que j'identifie à chaque fois un monde transmédia ? Pour les chercheuses Clastrup et Etosca, trois éléments majeurs définissent un monde transmédia, le mythos, le topos et l'ethos. Le mythos correspond aux histoires et légendes comme les relations entre personnages, dans le cas de Sherlock Holmes c'est le duo Holmes-Watson qui constitue le mythos, les autres personnages n'étant pas aussi indispensables. Le topos désigne l'espace spatio-temporel où s'inscrit le monde imaginaire. Dans Sherlock Holmes, il s'agit du Londres de la fin du XIXe siècle. Enfin, l'ethos renvoie un système de croyance propre au monde fictionnel. Il peut s'agir de politique, de religion, etc. Dans Sherlock Holmes, l'ethos impose une vision réaliste et démontrable de tout événement. Le surnaturel sera toujours expliqué de façon logique et implacable. Ces trois éléments donc, le mythos, topos et ethos, permettront de construire la fidélité du monde imaginaire que l'on passe d'un média à l'autre. Maintenant, tu sais.